Un nouveau single, Un Matin sur la Terre. Cette chanson, vous dites que vous avez commencé à bien la chanter seulement au bout de 20 ans ? C'est un minimum, oui. Vous étiez trop jeune, en fait. Mais c'est un minimum parce qu'en réalité, la chanson que vous avez faite, la musique de Jean Ferrat, il y avait un premier texte de Michel Sanlis. Et puis, mon premier garçon est né, et je me suis rendu compte que les années passant, ce qui était l'incommunicabilité avec mon père, parce qu'il travaillait, il partait à 5h du matin, parce qu'il rentrait à 6h30, 7h, et c'est le cas de millions de gens. Ça se posait un peu différemment, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que prendre les enfants dans les bras et leur dire que je t'aime, c'est courant pour nous, mais nos parents ne le faisaient pas. Et il y avait une espèce de distance qu'il y a toujours, d'ailleurs. Les adolescents sont toujours chiants, mais on a été chiants nous-mêmes, donc ce n'est pas grave. Et il a fallu des années pour que je comprenne les subtilités. Et puis, j'ai surtout quitté l'orchestration, l'ambiance du disque. Et petit à petit, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette chanson ne m'appartient plus depuis tellement longtemps que je pourrais la chanter sans rien. Je vous présente notre chef de la semaine, Jules Béart, qui a cuisiné pour vous ce soir. Jules. Des courgettes farcies. Pour la dernière fois, d'ailleurs, merci de m'avoir reçu. Courgettes farcies, riz, pignon de pain, raisins de corinthe, crème feta, tomate rôti. Et j'espère que ça vous plaira. On a adoré le chef du restaurant Gargouille. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Gros bisous. A très bientôt. Au revoir. Patrick. Oui. Dites-nous à quoi ressemblera votre tournée qui débute au Grand Resc. Est-ce qu'on aura d'abord les tubes ? Oui, les chansons. Le gitant. Je t'aime, tu vois, la tendresse. La tendresse. Il faut pas pleurer comme ça. Les chansons pour Anna aussi, les chansons pour Anne-Franck. En fait, je crois que quand on a la chance de devenir quelqu'un de connu, de célèbre, qu'on en vit et que j'ai pas de patron, c'est parce que c'est moi le responsable de tout, on se doit de faire ce que les gens qui sont en face de nous attendent et ce qu'on est capable de faire à peu près bien. Donc ces chansons-là, je commence à… Certaines, je les chante pas trop mal, oui. Bon, pas trop mal. J'ai lu quelque part que, en 2015, sur une précédente tournée, vous chantiez au Grand Resc, il n'y avait pas d'hôtel. Vous étiez installé dans un camping-car. Je suis toujours dans un camping-car. Ah, vous êtes toujours. Mais j'étais admiratif parce que c'est des sportifs. Moi aussi, dans le camping-car, je fais les… C'est un peu un espace réduit, mais j'y vais tous les matins quand même. J'y vais, oui, oui, si, si. Il faut faire attention à tout, mais je suis dans un camping-car qui fait 10 mètres de long. Ça fait depuis 2006 que je me déplace en camping-car. Ce qui est pratique pour aller tourner. C'est très pratique. En réalité, je dors dedans. C'est ma maison. C'est ma maison qui roule. Parce qu'en fait, ça fait rire mon épouse. Je ne sais jamais quand je vais partir, ce qu'il faut que j'emmène. Elle me demande toujours si j'ai ma méthode de chinois, si je n'ai rien oublié. Et en fait, en réalité, dans le camping-car, je peux tout mettre. Il y a des tas de trucs qui ne me servent à rien, mais je trimballe ça pendant 2, 3, 4 mois. Comme ça, vous êtes chez vous tous les soirs. Exactement. Mais en réalité, dans la majorité des salles de spectacle où on se trouve, le camping-car, qui est grand, est garé à côté du 38 tonnes, où il y a le matériel pour les musiciens, pour tout ça. Et quand le spectacle est fini, je fais 20 mètres, je rentre, je mange. Daniel, on a retrouvé à la rédaction votre premier passage à la télévision. C'est une belle archive, c'était en 1967. Voilà notre jeune voyageur, avec son petit lapin. Qu'est-ce que vous chantez, jeune homme ? Faut-il être à leur image. Ah, c'est une chanson de vous ? Oui. Bon, allez, on y va. Vous avez besoin du tabouret ? Non. Non ? On va l'enlever, alors. Allons-y. Faut-il être à leur image pour avoir droit à la vie ? Faut-il être à leur image pour qu'enfin ils soient ravis ? Daniel, pour... Ça, c'est marrant, j'adore. Pour un âme de 18 ans, 19 ans, vous êtes à l'aise. Ah ouais, ouais. Vous êtes d'accord. Très à l'aise. Pardon ? Très à l'aise quand même pour 19 ans. J'ai répété comme un malade pendant 8 jours, pour ne pas me planter avec les doigts partout. C'était une douze cordes déjà, c'était terrible. Et c'était la coiffure de Monty à l'époque. Il y avait un chanteur qui s'appelait Monty. Oui, bien sûr. Et j'avais ce look-là. Et quand je regarde, j'ai mon fils qui est dans la loge à côté. C'est vous là. J'ai la barbe en plus, Joël, mais on a la même tronche, quoi. Le titre de votre tournée, c'est « Et si c'était à refaire ? » C'est une question que vous vous posez de temps en temps, Perla, Francis, Michel. Et si c'était à refaire, Francis ? Je voudrais commencer par dire à quel point j'aime ce que vous faites. C'est gentil, merci. Je vous jure que « Bon vieux », je chante moins bien que vous, peut-être. Mais c'est une chanson sublime. Parce qu'on rate toujours un peu son père, j'ai remarqué. On a raté des trucs. Ah ouais. On a tous raté des trucs. Mais il m'a raté aussi, donc ça va. Oui, oui, oui.